L'iPhone d'Apple est le seul téléphone sous iOS et beaucoup d'entre nous, soit un équivalent Android, digne de ce nom depuis des années. Il y a eu pas mal de téléphones Android incroyables qui offraient et qui continuent d'offrir une solide concurrence à l'iPhone sur plusieurs fronts. Un de Google, une expérience Android pure, qui est cohérente, fluide et qui a au moins une partie de ce charme de l'écosystème. Les téléphones de Google sont venus dans une variété de serveurs au fil des ans. Nous avions eu la gamme Nexus, qui était géniale, mais c'était pas un vrai téléphone Google. Ensuite, il y avait les appareils Google Play Edition qui étaient également excellents, mais il est tout simplement un mauvais téléphone Deluxe sans tonne de blocs tuére. Le dernier de la gamme est la gamme Pixel, qui est enfin le téléphone Google que nous avons toujours voulu avoir. Voici pourquoi cela m'a fait abandonner mon iPhone. Le grand débat d'AOS contre un Android est peut-être aussi courant sur Internet que les images de chat, mais il n'y a pas de réponse. Tout se résume à la préférence. En tant que personne dont l'obsession pour les smartphones a commencé par bricoler avec des micro-logiciels personnalisés sur les smartphones à l'époque de Simban, Android peut être un premier choix de système d'exploitation pour smartphones. Cependant, au fil des ans, à mesure que les iPhones devaient être plus persuasifs et que l'utilisation de mon smartphone ne nécessitait que très peu de bricolage, j'en suis venu à apprécier les iPhones. Après quelques expériences téléphoniques Android inférieures à la moyenne, je finis par me tenir à l'iPhone. Il y a beaucoup de compromis avec l'iPhone, mais cela fonctionnait le mieux pour mon utilisation et je n'ai presque jamais rencontré de problème, ce que je ne peux pas dire à propos des téléphones Android que j'ai possédé ces dernières années qui proviennent d'une variété de moques. En tant que tel, j'étais déterminé à continuer à utiliser les iPhones jusqu'à l'arrivée des Google Pixel 7. Pour être honnête, la disponibilité a joué un grand rôle dans ma décision d'abandonner consciemment mon iPhone 11. Cela ressemblait à un bon rapport qualité-prix et jusqu'à présent dans mon utilisation, il s'est avéré que c'était exactement cela. Le Pixel 7 est un sacré téléphone pour le prix. Le matériel de qualité supérieure, le logiciel est le plus propre et le plus intelligent que j'ai vu depuis toutes mes années d'utilisation d'Android et l'appareil photo ne me fait pas manquer mon iPhone, ce qui en dit long. Ne pas avoir beaucoup d'équipements intelligents domestiques compatibles avec RumpKit signifie également que l'expérience d'accueil sur ce téléphone est meilleure pour moi. L'IA est également plutôt utile et j'ai une meilleure expérience globale avec eux que les équivalents d'Apple. Pour quelqu'un comme moi, qui aime la polyvalence d'Android mais qui veut aussi un téléphone qui marche, la série Pixel a toujours attiré mon attention. Cependant, avec le Pixel 7, Google fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Est-il en tête d'affiche des specs ? Non, il existe de nombreux téléphones Android pour cela. Ce téléphone reprend presque tout du Pixel 6 et améliore presque toutes les plaintes mineures que nous avons eues avec le Pro GeFor de Google en 2021. Sur le Google Pixel 7, vous obtenez un design plus raffiné, des caméras améliorées et un capteur d'empreintes digitales solides. Jusqu'à présent, le Pixel 7 a également connu un démarrage plus fluide que son prédécesseur et nous sommes prudemment optimistes. Quant au fait que Google a éliminé tous les bugs de ce téléphone de 2022, le Pixel 7 est arrivé à un moment où je ne pensais pas m'éloigner de l'iPhone, mais il a réussi à faire une bonne impression. Le design a finalement semblé complet, en particulier avec cette couleur vert citron exquise. Les performances et les thermiques se sont améliorées et le plus important de tous, une plus grande disponibilité et un prix raisonnable. Le Google Pixel 7 et Android ne sont pas parfaits, il y a donc quelque chose qui me manque après avoir dit au revoir à mon iPhone 11. Un problème est que la charge est lente par rapport à la plupart des téléphones Android 4, mais à peu près comparable à celle de l'iPhone. Les performances vidéo pourraient être meilleures, mais elles conviennent parfaitement à mon utilisation. Dans l'ensemble, le Pixel a été fantastique et pour la première fois depuis longtemps, je ne montre pas tant que c'est un iPhone. La série Google Pixel 7 offre le meilleur d'Android à un prix abordable et j'espère seulement que Google pourra maintenir son élan. Il semble avoir une formule solide de travail ici et un téléphone qui donne l'impression d'avoir une identité définie au lieu d'être l'option générique. Si Google maintient cela, cela ne signifierait que des bonnes choses pour les téléphones Android dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.